Hello, hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors j'ai décidé de faire cette courte vidéo sur l'équivalence du diplôme d'éducateur spécialisé au Luxembourg parce que ça me semble important que vous sachiez un petit peu ce qui peut se faire, notamment quand on est dans des régions comme la nôtre qui est limitrophe, au Luxembourg, à l'Allemagne notamment. Donc voilà, mais pas que, parce qu'en fait finalement le Luxembourg c'est un pays dans lequel il y a beaucoup beaucoup de travailleurs frontaliers certes, mais beaucoup de personnes en fait qui viennent s'installer au Luxembourg de pays étrangers, donc pas forcément dans des métiers liés à l'éducation spécialisée, mais en tout cas il y a vraiment une interculturalité qu'on trouve pas beaucoup. Du coup voilà, j'ai voulu faire cette petite vidéo là pour juste brièvement vous expliquer la démarche et vous parler aussi des débouchés en fait finalement parce que c'est ça le but. Donc du coup quand on a un diplôme d'éducateur spécialisé ou de travailleur social qui a été délivré en France pour le faire reconnaître au Luxembourg, c'est une démarche en fait informatique qui coûte 75 euros. Donc c'est quand même un petit business quoi, parce qu'en fait simplement, enfin de ce que moi j'en ai compris, je pense que si mon diplôme d'éducateur spécialisé français est reconnu au Luxembourg, tous les diplômes d'éducateur spécialisé français sont reconnus au Luxembourg, c'est pas le mien qui est reconnu, c'est le diplôme qui est reconnu en tant que tel, donc en gros c'est juste un papier qui vous dit que votre diplôme il est reconnu, mais en fait je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça veut dire que intrinsèquement il n'y a pas de raison à ce qu'on lâche 75 balles parce qu'on fait rien de plus que de dire qu'on a un diplôme français en fait. Je sais pas si vous voyez la démarche. Bref, pour pouvoir exercer au Luxembourg, il demande cette équivalence là. Donc ça se, j'ai juste vous montré, ça se, c'est un document comme ça en fait. Je vous le mettrai sur ma page Facebook je pense et sur LinkedIn pour que vous voyez à quoi ça ressemble. En fait c'est simplement un document comme ça, donc avec en haut l'entête du grand duché du Luxembourg qui dit le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche, blablabla, vu la loi, blablabla, 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 vu la demande présentée par madame Catherine Berne, vu le titre de formation délivré au requérant par l'académie de Nancy Metz, arrête, donc c'est à dire c'est en fait c'est à ce niveau là qu'on va dire que votre diplôme il est reconnu, le titre de formation de titulaire d'un diplôme d'état d'éducateur spécialisé de madame Catherine Berne est inscrit au registre des titres de formation, section de l'enseignement supérieur, le titre apporté par madame Catherine Berne est titulaire d'un diplôme d'état d'éducateur spécialisé, le titre de formation visé à l'article 1er correspond au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications, le présent arrêté est expédié à l'intéressé pour le servir de titre. En fait ça, ça sert à prouver que vous avez bien fait votre équivalence et que votre diplôme il est bien reconnu au Luxembourg. Ça, ça coûte 75 balles, ça fait cher l'envoi du document postal, même pas par lettres recommandées avec AR, je crois, de mémoire, c'est une lettre simple, donc ça fait un peu cher le truc, bref. Alors, l'idée, en fait, avec ce document-là, c'est de pouvoir notamment travailler... Bon, alors les crèches luxembourgeois, je recherche énormément d'éducateurs spécialisés parce qu'en fait elles ont un fonctionnement qui est de 60% de travailleurs qualifiés, en fait, dont les éducateurs spécialisés se trouvent dans ces 60%-là, en fait. Après, il y a toute une nomenclature qui est propre au Luxembourg par rapport au personnel de crèche, mais en tout cas, avec un diplôme d'éduc-spé français reconnu au Luxembourg, vous entrez dans les 60% de personnel, je crois que c'est même pas qualifié, c'est gradué, on parle d'éducateur gradué. Donc voilà, en fait, il y a un quota à respecter par les crèches et c'est pour ça qu'on est beaucoup demandé. Après, moi j'ai fait cette démarche-là il y a deux ans, pour autant je suis toujours en France, parce que souvent les crèches, c'est du 40 heures par semaine, sans compter le temps de trajet, qui ne fait que s'alourdir quand on est frontalier, puisque avec l'A31, l'A30, l'A31 bis, enfin tout le blabla que tous les frontaliers connaissent, les trains qui sont surbondés, voire des fois annulés, supprimés, enfin bon bref, apparemment c'est l'angoisse totale. Moi j'ai fait une demi-journée d'observation dans une crèche. Alors je devais être là-bas, je crois, à 8h du matin. Je suis partie hyper tôt, mais je suis quand même tombée dans les bouchons, pour vous dire, et je me suis dit après ça, faire ça tous les jours ou 3 fois par semaine, ça ne me correspond pas à moi en tout cas. Même si effectivement, alors le salaire là-bas, il n'y a rien à voir, on est sur le double de ce qu'on gagne en France, clairement. À temps plein, j'entends, donc pour un 40h semaine. Donc je pense qu'on est dans les 3 000 euros à peu près. À vérifier, à vérifier puisque je ne l'ai pas fait. Mais voilà, c'est le salaire qui justifie l'attractivité, je pense, à ce niveau-là. Après, il y a des gens à qui ça correspond de faire les trajets tous les jours, les bouchons ce n'est pas un problème, etc. Moi c'est vrai que ça m'angoisse en fait, parce que l'idée de ne pas arriver à l'heure, et puis d'être déjà en stress avant même d'être au boulot, avant d'avoir des groupes d'enfants, de 15-20 enfants par groupe, toute la journée. Enfin je trouve ça, pour moi en tout cas, ça ne me correspond pas. Alors sachant que la demi-journée d'observation que j'ai faite, j'ai été vraiment agréablement surprise. Alors non pas, je veux dire, par l'encadrement, parce que je me dis, voilà, si vous recevez quelqu'un en observation une demi-journée, forcément vous allez vous tenir à carreau. Vous n'allez pas accrocher les gosses au mur, leur mettre la tête dans leur pipi, ou je ne sais pas quoi. Je caricature, voilà, pour dire que ce n'est pas l'encadrement qui m'a vraiment agréablement surprise, c'est plutôt, comme je vous le disais, au niveau de la nationalité des enfants, franchement, sur un groupe, alors je crois que je devais être sur le groupe des petits, je devais être sur le groupe de 3 ans à peu près, il y avait 16 nationalités différentes, quoi. C'est incroyable, quoi, des petits qui étaient déjà presque bilingues, en fait, voire trilingues, clairement. Alors, sachant qu'au Luxembourg, dans certaines crèches, le luxembourgeois n'est pas du tout demandé comme langue, en fait, parlée. Dans d'autres, je ne sais pas si c'est le cas, mais après, le français est une langue qui est la langue usuelle, en fait, dans beaucoup de crèches, donc ça ne pose pas de soucis. Après, je sais que sur d'autres postes, en fait, d'éducateurs, donc non plus sur des crèches, ce qu'ils freinent aussi, c'est qu'ils demandent souvent, en tout cas dans les intitulés de postes, après, je ne sais pas si c'est appliqué, mais dans les intitulés de postes, ils demandent la maîtrise des trois langues usuelles du pays, à savoir le français, le luxembourgeois et l'allemand. Alors, bonjour, quoi. Après, je veux dire, on peut se former, etc., si vraiment on veut bosser au Luxembourg et tout. Ce n'est pas impossible et tout, mais c'est vrai que ça demande un investissement autant financier qu'en termes de temps, donc moi, je n'ai pas voulu le faire. J'ai fait ma démarche, j'ai un peu essayé de comprendre comment ça a fonctionné. J'ai vu qu'il y avait beaucoup trop de turnover dans les crèches et ça m'interpelle vraiment parce qu'on vend les crèches, le salaire, alors tout ce qui est aussi des nouvelles pédagogies, Montessori, blablabla, l'environnement, l'écologie, la bienveillance, la communication non-violente et tout, donc on vend vraiment le truc. Pour autant, il y a un turnover de fou. Donc moi, la déduction que j'en ai faite, ma conclusion, c'est que pour moi, en tout cas, ça n'engage que moi, j'ai l'impression qu'au niveau des crèches luxembourgeoises, ils se font une petite CV tech, c'est-à-dire parce qu'ils ont peut-être un quota de candidats à recevoir. Il y a un poste ouvert, on doit recevoir tant de candidats, même si on sait qu'en fait, on va en recruter un sur les 50 qu'on voit. Je ne sais pas, c'est sûr qu'on va recruter qu'une seule personne, mais j'ai l'impression qu'en fait, les crèches, elles engrangent beaucoup, beaucoup, beaucoup de CV et ensuite, elles peuvent venir piocher parce qu'elles savent très bien que de toute façon, il va y avoir un turnover de fou, en fait. Bref, tout ça pour dire que travailler au Luxembourg, je pense que ça peut valoir le coup financièrement parlant. Après, il ne faut pas avoir peur de travailler 40 heures semaine et de se rajouter. Alors, si on travaille 5 jours par semaine, entre 5 et 10 heures de route, en fait, suivant où on habite, suivant les heures auxquelles on travaille, etc. Donc, c'est sûr que ça peut ne pas convenir à tout le monde, mais je pense que ça peut convenir à beaucoup de personnes, beaucoup de frontaliers, notamment. Je pense que ça peut être une super expérience et notamment, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est cette dimension d'interculturalité, notamment les échanges avec les parents qui peuvent être très riches aussi, des parents qui viennent de pays différents, qui se sont installés et qui ont donc peut-être au niveau intrafamilial, en fait, des manières, notamment une manière d'éduquer leurs enfants ou une manière d'interagir avec eux qui est autre. Et ça peut être super intéressant, ça, je ne dis pas le contraire. Après, je mets un petit bémol sur les conditions de travail parce que, en tout cas, pour moi, qui ai voulu alléger ma charge de travail au maximum pour pouvoir être dans le qualitatif et non pas dans le quantitatif, le stress, voire le burn-out, etc., ça ne me convient pas. Pourtant, je voyais souvent des offres, en fait, de recherches d'éducateurs spécialisés dans les crèches à mi-temps, donc du 20 heures semaine. Pour autant, en fait, ce qui, moi, m'a bloqué, c'est qu'en fait, on vous parle de mi-temps, de 20 heures semaine, mais ce n'est pas genre 20 heures, vous venez trois fois dans la semaine, en fait. Ces 20 heures, ça va être, par exemple, quatre demi-journées. Vous êtes obligés d'être là cinq jours dans la semaine sur quatre heures, en fait. Donc, moi, ça ne me convient pas puisque, du coup, c'est comme si vous venez tous les jours, en fait, mais pour un temps qui est restreint. Donc, en fait, en gros, c'est encore pire parce que, du coup, vous payez l'essence, le trajet et tout, alors vous n'êtes même pas là toute la journée. J'ai essayé de négocier, voir est-ce qu'un 20 heures, c'est possible sur trois jours et tout. Non, ce n'est pas forcément possible, en fait. Et donc, voilà, moi, ça m'a freinée. J'ai fait la démarche. Voilà, mon document, je l'ai. Si un jour, j'ai envie de... Voilà, si ça ne me parle plus, etc., je pourrais le faire. Et je trouve que c'est important d'informer les gens, voilà, parce que je pense que tout le monde a ses chances et tout le monde devrait pouvoir, en fait, connaître, on va dire, un petit peu l'état des lieux dans les pays qui sont frontaliers, en tout cas. Et voilà, je me suis aussi intéressée à la Suisse, je m'intéresse à la Finlande aussi, bon, bref, je m'intéresse à beaucoup de choses. Je regarde un peu comment ça se passe et je ne le fais pas forcément. Après, je trouve ça intéressant pour mon information personnelle de savoir comment ça se passe ailleurs. Et voilà, donc, sachez que cette démarche-là, elle est accessible. Alors, je ne pourrais pas vous redire comment vous taper l'équivalence de diplôme de Luxembourg. Enfin, il y a des groupes spécifiques sur Facebook, il y a plein de groupes sur les crèches de Luxembourg. Voilà, ce n'est pas compliqué d'avoir les infos. Donc, la reconnaissance du diplôme ou l'équivalence du diplôme, ça dépend comment on l'appelle. Et voilà, ça peut vous permettre de vous faire une petite expérience et de vous faire un petit pactole si jamais, voilà, tout le temps passé sur place et sur les bouchons ne vous dérange pas. Du coup, vous pouvez vous faire un petit truc sympa, en fait, sur six mois. Voilà, ça peut vraiment être, je pense, ça peut être une expérience hyper enrichissante et qui peut peut-être vous amener sur des postes à responsabilité dont vous ferez pas plus, si, vous ferez plus d'heures mais vous gagnerez plus. Donc après, voilà, tout dépend de ce qu'on veut, en fait, de ce qu'on recherche. Il y a des gens pour qui le travail, c'est, voilà, faire 40 heures, 50 heures par semaine, ce n'est pas un souci parce que du coup, ce qui compte, c'est de pouvoir avoir son salaire, de pouvoir faire des projets immobiliers, tout ça, tout ça. Et il y en a d'autres comme moi, enfin, pour moi en tout cas, voilà, moi je préfère, on va dire, être dans une certaine aisance financière moindre, mais qui est quand même présente, parce que du coup, voilà, je n'ai pas d'enfant donc c'est peut-être aussi plus facile, mais être surtout dans la qualité de vie, c'est-à-dire la vie à côté du travail parce que pour moi, en tout cas maintenant, c'est évolutif comme je le dis toujours, ça n'a pas toujours été le cas, ça ne sera peut-être pas toujours le cas, mais en tout cas actuellement, voilà, mon équilibre de vie, c'est travail, mi-temps, mi-temps, entre le mi-temps et le temps plein, mais voilà, plus du côté du mi-temps et pouvoir faire plein de choses déstressantes, apaisantes, ressourçantes, enrichissantes à côté, voilà, qui permettent l'ouverture de cœur, l'ouverture sur les autres et surtout la sérénité, la paix intérieure et le bonheur tout simplement. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a donné des pistes de réflexion, peut-être vous a donné des idées et n'hésitez pas à commenter et je vous dis à bientôt, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada